salut tout le monde donc je voulais faire une petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles donc c'est une vidéo sans artifice c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on a fait ces derniers temps donc en général j'aime bien montrer des choses qui sont terminées mais là c'est vrai que je pense que ça sera peaufiné même jusqu'en automne donc l'aménagement de la serre donc on a installé cette serre là le mois dernier donc on l'a on l'a bâché il n'ya pas très longtemps et j'ai commencé à mettre en place quelques plans un peu ce que j'appelle légumes du soleil donc des tomates des aubergines et des poivrons donc je vais juste vous montrer un peu comment on a fait donc c'est une serre qui fait 10 mètres par 5 mètres de large et donc on a fait donc tout simplement des grands bacs de chaque côté donc sur cette ligne là j'en ai trois et l'autre côté j'en ai deux sachant qu'on a récupéré donc des cuves qui n'avait plus le métal autour donc qui allait à la déchetterie et on va semi enterrer un bassin là bas dans le fond pour avoir de l'eau à température donc voilà là c'est des petites plantations alors cette année je trouve que mes tomates tous mes semis sont pas en grande forme alors je les ai mis très tôt en serre froide moi je ne chauffe pas et je n'utilise pas de lampes uv1 je fais ça vraiment naturellement donc je pense qu'il va y avoir encore un petit temps de réadaptation parce que les nuits sont quand même relativement fraîches et la journée ici peut faire jusqu'à 35 degrés donc faut vraiment qu'ils voient ils vont être un petit peu reboosté j'ai mis un petit peu de fumier en granulé parce que j'ai pas eu le temps de de préparer ma terre mais ça devrait le faire donc sinon on installe aussi un système de gouttes à gouttes pour s'éviter et s'éviter là l'arrosage qui peut être assez assez pénible donc on a nouveau là il ya vous n'allez pas voir grand chose on distingue quand même vous avez donc les cuves de récupération d'eau qui sont branchés sur la toiture de la bergerie et ensuite on a passé un ça c'est de la récup c'est un tuyau d'aspirateur donc on a passé un un petit un petit tuyau et il ya des petits goutteurs donc il me reste ici les deux bacs à faire il ya que réellement ce bac là qui est qui est terminé il ya un peu de bazar mais c'est des bâches que je vais réutiliser pour pour mes allées donc je les garde et donc ici les systèmes gouttes à gouttes donc pour l'instant je me suis dit que j'allais arroser une fois tous les tous les deux trois jours bon ça consomme pas énormément de dos puisqu'on a oublié nuit et finalement ça avait consommé une centaine de litres en oubliant quoi sur une bonne douzaine voire une quinzaine d'heures et là j'ai d'autres tomates donc il me reste installé ici des je vais mettre des fils deltan avec de la ficelle suspendue pour attacher mes tomates donc j'ai ça à faire et puis il y aura de nouveaux bacs à créer donc au milieu j'ai envie de mettre des plantes un peu exotique comme des j'ai un orangé là qui est dehors et qui se plaît pas du tout et j'ai un camilla sinensis qui est un théier qui que j'avais mis dehors mais alors il n'a pas apprécié du tout les températures et ici on a récupéré une grosse palette où je vais pouvoir faire pousser aussi des tomates comme ça je pourrais les attacher directement là sur la grande barre du milieu et on va couvrir le bac avec la planche de récup et je sais pas si vous voyez bien ici ce sont donc des cuves récupérer donc on a coupé les l'écu pour pour faire pour les faire des bacs à semi de trempage et sur les côtés pour pas jeter en fait on a on a mis ces bacs là ça permettra de ne pas faire pourrir le bois et là on va venir plaquer les planches de bois donc il ya pas mal de boulot en perspective sachant qu'ici va falloir aussi remplir de la bonne terre là c'est pas tip top donc sinon il ya eu pas mal de boulot aussi dehors mais je suis super super à la bourre cette année on peut pas tout faire en même temps donc là il ya mon voisin qui est venu passer un coup de rota pour aménager une nouvelle partie de potager donc ce que vous voyez là les petits bâtons cd des rangs de pommes de terre donc j'ai plutôt fait de la variété de conservation de la désirée la yona un petit peu de patate aussi pour l'été parce que là on a fini fini nos stocks et après je vais installer donc je pense ici tout de suite en face ça va être plutôt des aromatiques donc il faut aussi que je fasse dans des petits bacs propres j'ai envie de faire un truc un peu périn et sympa avec des petites allées avec du broyat et je pense que je vais mettre des betteraves des carottes dans le fond là bas et sur le côté tout ce qui est le long de la serre là je vais faire tout ma zone à courge donc c'est quand même assez grand voilà ça fait vraiment pas mal en mètres carrés bien sûr sans tracteur c'est impossible à le faire à la main bien trop compliqué donc le tout ça va être que j'essaye de garder ça pour ne pas avoir repasser le tracteur l'année prochaine donc faudra bien payer ou éventuellement mettre des engrais verts je vais vous montrer les cocottes elles sont au fond parce qu'en fait j'en ai une je sais pas si vous allez les voir elles sont là bas je les ai cloisonné dans un petit enclos parce que j'en ai une qui a un problème donc elle est boiteuse donc j'ai pas trop attendu je l'ai amené chez le veto et en fait elle a une arthrite donc là c'est pas simple parce que dans le grand enclos qui fait 4000 mètres carrés c'est dur de les attraper et là je dois faire des injections d'antibiotiques tous les deux jours je m'attendais pas trop à ça en élevant des animaux devoir faire les soins comme ça vétérinaire mais en fait c'est vrai que son chien on va l'amener plus facilement pour ce type de choses mais pour les animaux tout ce qui est côté rural c'est souvent propriétaire de de faire ces soins là donc ça devrait se soigner d'ici quinze jours donc elle boitait j'ai attendu 48 heures et en fait je pensais que c'était juste un problème de sabot et non c'est bien une infection une inflammation mais ça devrait ça devrait se résorber et elle devrait pouvoir retrouver une marche normale d'ici peu donc voilà pour ces petites nouvelles donc je suis pas mal occupé en ce moment donc je pense que je vais pas faire trop trop de vidéos vous n'avez pas trop me voir et puis peut-être après après l'été je serai un peu plus régulière bon j'espère que tout va bien pour vous et puis moi je vous dis à plus tard salut